Hey salut ! Putain j'ai la forme ! Bon bah écoutez, aujourd'hui je vous explique comment faire une demande pour avoir un appartement. Vous devez vous dire, non non, mais attends, français blanc, ça devrait pas poser de soucis. Enfin, pour ceux qui sont chrétiens et autres machins tout ça, non, ça devrait pas poser spécialement. Quand vous voyez tous les migrants qui arrivent par cartes, par bâtons entiers, choyés, chouchoutés, petites cartes bancaires, dans des villages, on a quoi, des villages qui sont à 30% de migrants quand même. Ils partent pas hein, ils arrivent mais ils partent pas. Ça s'appelle pas un migrant chez moi, c'est une personne qui s'installe. Pour moi un migrant c'est comme un oiseau voyageur, ça va, ça sent... C'est pas une économie qui est, comme on a eu là vous voyez, une économie qui est de l'immobilisation. Moi je vois pas trop ça comme ça mais bon après, bon après je comprends qu'il y a des guerres et compagnie quoi, mais bon, il y en a beaucoup qui viennent de pays qui ne sont pas en guerre justement. Bon. En tout cas, vous, Français blancs, comment faire ? Parce que, je vais vous dire, non, non mais bon, Français blancs, je m'adresse évidemment aussi aux autres. Mais je crois qu'il y a un problème quoi, au niveau des Français blancs, il y a un problème. Donc j'accuse le gouvernement de racisme anti-blancs, ah ouais, carrément. Et je dis que pour tous ceux qui se retrouvent, donc là ça c'est vraiment, c'est très très présent sur la Seine-Maritime. Mais ceux qui se retrouvent, je sais pas, à la rue ou autre, ah bah tiens, leurs parents ne peuvent pas les aider, etc. Ils vont s'adresser à une mairie, donc ils vont faire la déclaration machin pour être… Donc ça je vous engage, quand vous êtes dans cette situation, à vous rendre en mairie et à faire une déclaration et à faire en même temps votre demande de logement. Voilà. Attention, ça risque de prendre des mois, des années. Donc là je suis là pour vous aider, moi, je suis là pour vous aider à donner des conseils dans le cadre de ce tutoriel et aussi dans le cadre de mon mouvement politique. Enfin, c'est quasiment un parti politique quoi, que je fais quoi, parce qu'il y en a marre de tout ça. Enfin, on en prend vraiment pour des cons. Et les grands temps que ça change, mais ça, ça peut passer que par vous, que par nous. Il faut pas compter sur les autres, ça c'est clair. C'est quand on voit Indochine, Tour de la Défense, waouh, 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 le problème c'est le Front National. Ha ha ha, non non, le problème c'est les politiques. C'est ça, c'est les politiques de chez vous quoi, qui nous pourrissent la vie en permanence et on peut plus vous supporter quoi. Donc voilà, pour en revenir, quand vous avez cette demande, ensuite vous vous rendez sur… Donc il y a plusieurs façons de faire. Moi, ce que je vous recommande, c'est si ça n'avance pas, vous faites un courrier commandé au maire. Le maire doit vous répondre et vous dire, j'ai des logements, j'ai pas de logements. Bon, il y a des logements, mais il va dire qu'il y a pas de logements. Ça c'est assez typique, ça c'est… C'est pas ce qu'ils en font… Peut-être des amis, je sais pas, dépannés… Bon, ça fait quand même des logements entiers, hein, tout ça, c'est… Je sais pas, c'est bizarre, bon… Donc ils vont vous répondre, donc vous aurez votre courrier, ça va vous permettre ensuite de démarcher au niveau du préfet. Le préfet, attention, je vous précise qu'il nous sert… Pas à grand chose. C'est-à-dire que vous… C'est déjà le cas avec Madame Quint qui est partie en Bretagne à Notre-Dame-de-la-Lande. Voilà, bon, ça… Faut écrire, quoi, mais vous attendez pas grand-chose, sincèrement. Puis là, c'est pareil, en pressant… Je crois qu'ils répondent même pas, en fait. Je… Non, je… Ils sont nommés par les présidents, ils ont des beaux costumes, tout ça, ils sont peut-être francs-maçons… Mais euh… Non, 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 faut rien attendre, enfin… Vous faites pas chier. C'est vraiment… Bon, c'est la procédure, donc il faut le faire, quoi, mais vous faites pas chier. Euh… Ensuite… Troisième étape. Préparez-vous recommander, hein. Donc là, vous en avez pour 6€ quasiment dû recommander à chaque fois. Troisième étape. Euh… Sur le site DemandeLongementSocial.go, vous écrivez « Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ». Vous les mettez en demeure de vous fournir un appartement dans les plus brefs délais. Donc, c'est-à-dire que vous mettez, par exemple, un délai de réponse de 5 jours. Euh… Donc là, ils doivent vous répondre. Voilà, parce que eux, ils ont des… Ils ont des logements de dispo, quoi. Enfin, le site indique bien. Ils ont des logements disponibles. Ils doivent vous donner un logement. Voilà. Donc, ça, c'est ToursEquoya, 92055, la Défense, CEDEX. C'est trouvable dans les petites mentions qui sont en-dessous. Enfin, vous regardez quand vous regardez au niveau du site. Euh… Réinscrivez-vous sur le site, quand même. Parce que ça va vous donner un code de télé-demandeur. Donc, ça, vous recevrez par email. Après, vous rentrez vos dates de naissance, adresse électronique, numéro unique d'enregistrement. Ça, c'est ce que vous avez en mairie, par exemple. Et… Et voilà. Donc, bon, ils vont se foutre de votre gueve. C'est-à-dire qu'ils vont vous envoyer un texto pour vous dire… Donc, racisme. Mais racisme anti-blanc. Euh… Ils vont vous envoyer un texto pour vous dire… Non, non, vous ne pouvez pas refaire votre demande, parce que vous avez déjà fait une demande antérieure. Ha, ha, ha ! Foutez-vous complètement de notre gueve. Mais foutez-vous vraiment, complètement de notre gueve. Donc, euh… Donc, vous avez compris le petit jeu. Et euh… Tourner en rond, quoi. Il s'amuse pour vous faire tourner en rond, vous occuper et compagnie, quoi. Et donc, quatrième étape. Quatrième recommandé. Direction départementale de la cohésion sociale. Donc là, je parle, par exemple, sur Rouen. C'est 74… Euh… Russe, 74ème régiment d'infanterie. Tatatatam, tatatam, tatam. Mais, euh… En tout cas, bon, sur d'autres régions, vous avez ça. Et puis, à mon avis, ça… Ça va… Ça va être un petit peu au même système. C'est vrai que Rouen, c'est spécial. D'ailleurs, on se demande pourquoi que si t'es hébergé à Grand-Queville, quand on sait tout ce qui se passe à Grand-Queville, euh… Avec tout ce qui est mafia et compagnie, euh… Il y en a eu des problèmes socialistes, hein, sur la région. Il y en a eu des gros, hein. Pourtant, ils ont été chassés. Mais les problèmes, ils sont toujours présents. Ça, c'est… Ça change pas. Ça, c'est une… Une variable… Qui ne bouge pas. Bon, en tout cas, tout ça pour vous dire que… Si aussi, si vous souhaitez vous présenter en politique, bah, n'hésitez pas à me contacter en MP. Et puis, on voit tout ça. Et je vous souhaite bon courage. Et puis, dans d'autres vidéos, vous pouvez trouver, euh… Si tout de fait, ça n'aboutit pas, euh… Des tutoriels pour faire des demandes d'aide juridictionnelle, pour avoir des avocats, pour vous défendre au maximum. Parce que, comme vous avez compris, et je vous répète bien, il y a un racisme anti-blanc dans ce pays. C'est clair, c'est net. Il y en a, il n'y a pas de problème. Mais blanc, il y a du fichage. Il y a du fichage chrétien. Il y a du fichage, euh… France Insoumise. Il y a du fichage… Même Sarkozy, vous mettez Sarkozy. Il y a du fichage. On vit dans une putain d'époque de bâtard. Défendez-vous. Et surtout, ne vous laissez pas faire. … … … … …